Le monde mondial, le numérique est digital, Internet est international. Tout ça, ça ne veut rien dire, mais pourtant j'ai lu dans le monde diplomatique. Eh, qu'est-ce que vous croyez ? J'ai de bonnes lectures. Eh bien, au Burkina Faso, vous savez, c'est un pays africain dont la capitale, Ouadougou, il y a une trentaine de services Internet, dont le trafic croît de 100% par an. Moi, ça ne m'étonne pas, mais il y a beaucoup de gens qui croient qu'Internet, ça n'existe que dans les pays riches. Aujourd'hui, dans le cyberflash le plus mondial du monde, Wing Commander 4, bientôt sur vos écrans. L'interview de John Perry Barlow, défenseur des libertés sur Internet. Allez, go ! Quelques années après la victoire des humains sur les Kilrati, la Confédération ne connaît toujours pas la paix. Le colonel Christopher Blair, qui profitait d'un repos bien mérité, doit reprendre du service. Chris Roberts, le réalisateur, reprend les acteurs de la précédente version et recommence. Le scénario de Wing Commander 4 est posé et la saga peut continuer. Depuis le premier épisode en 1990, l'évolution technique est impressionnante. La vitesse d'animation des combats reste inchangée, contrairement à la définition graphique qui se rapproche de plus en plus de la qualité d'un film. On en oublierait presque les précédentes versions. Tiens, justement, en parlant de film, vous pouvez même visualiser les combats avec plusieurs caméras. Le cockpit a disparu au profit d'une grande verrière qui élargit le champ de vision. La vitesse et la position de l'adversaire sont plus compréhensibles. Rien à voir avec la vision des précédentes versions, sur lesquelles on ne voyait rien. Les longues scènes vidéos plein écran trouvent leur signification et constituent une crame complexe et pleine de rebondissements. Bref, on se retrouve dans un véritable film interactif. Des acteurs de renom comme Malcolm McBowell ou Mark Hamill, le Luke Skywalker de la guerre des étoiles, se donnent la réplique dans plus de 38 décors réels et sur 4 plateaux de cinéma. Wing Commander 4 est véritablement une super production hollywoodienne. Pour exemple, Origin a engagé plus de 12 millions de dollars pour aller au terme de ce projet qui tient sur 6 édits. Véritable équilibre entre l'action et la simulation, Wing Commander 4, même avec des sauvegardes, représente pour le joueur une durée de vie de plusieurs mois. Budget colossaux, acteurs célèbres, réalisateurs à demi-chemin entre le cinéma et le jeu vidéo, autant de facteurs qui relèvent le niveau. Avec tout ça, le futur s'annonce réjouissant. Attention, internautes et prix de liberté, imprégnés de l'esprit si sympathique du web. Big Brothers, intéressez-vous ? Une grande vague internationale de réglementations menace de submerger les réseaux. Pour ceux qui ont surfé sur Internet, le jeudi 8 février fut un jeu des Noirs. Des milliers de sites affichaient un ruban bleu et leurs pages étaient toutes noires. Ceci en signe de protestation, car ce même jour, Bill Clinton signa à la bibliothèque du Congrès une loi très controversée sur les nouvelles technologies de communication, la Telecom Bill. Cette loi, qui concernait à l'origine la télévision par satellite, inclut désormais le réseau Internet. Elle comprend le fameux texte du sénateur Exxon et condamne à un million de francs d'amende ou deux ans de prison quiconque diffusera des informations considérées comme indécentes sur Internet. En utilisant les mots-clés pour censurer les sites pornographiques ou incitant à la haine et la discrimination, ce texte condamne également des sites d'utilité publique, comme ceux dédiés au cancer du sein, aux maladies du SIDA. Pour John Perry Barlow, cofondateur de l'EFS, un des organismes protégeant la liberté d'expression sur Internet, cette loi viole le premier amendement de la Constitution américaine qui garantit la liberté d'expression et la libre circulation des idées. It has less to do with pornography than it has to do with control. They are just waking up to the fact that the Internet is growing in a way that they cannot control and that it fundamentally calls into question their authority. What you have here is a case of people who are utterly uninformed trying to exert law on a place that they have never been. using tools that they don't happen to have. They think of Internet service providers as being like television stations or newspapers. So what they intend to do is to arrest not the actual publisher, which would be the individual in question, but any Internet service provider that allows indecent material to stay on his or her site, which is going to be damn difficult, really. I mean, there's really no way that they can monitor what people put online. La première réaction de John Perry Barlow a été d'écrire en une nuit la déclaration d'indépendance du cyberspace pour préserver le droit à la libre expression sur le réseau. Mais l'ordre moral peut être garanti sur Internet. En effet, des logiciels de filtrage d'adresses très efficaces installés sur l'ordinateur empêchent l'accès au site ou au forum tendancieux. Mais ça, Bill Clinton doit l'ignorer. C'est vrai que les logiciels de filtrage d'adresses, ça peut servir pour les enfants un peu trop curieux et précoces. Pensez-y. Bon, je vous laisse avec Jérôme Bonaldi. À domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada